Musique C'est à Éricourt que Marie-Drabillaud et Gilles Courtaud ont décidé d'écrire l'avenir de Phoenix Ambulance. Ses lauréats 2016 n'ont jamais quitté le terrain en 30 ans d'activité, et ce, pour le plus grand plaisir de leur clientèle. Rencontre. Nous avons créé l'entreprise il y a 27 ans, dans un petit village à côté d'Éricourt. Quelques années après, nous avons déménagé sur Éricourt. Et là, dernièrement, nous avons déménagé toujours à Éricourt dans des locaux beaucoup plus spacieux. Nos clients sont en priorité des clients privés, donc qui nous appellent directement. Les médecins de ville aussi. Et puis, nous avons différents contrats, donc, avec le centre de rééducation à Éricourt depuis plus d'une dizaine d'années. Et le centre psychiatrique Éricourt et Montbéliard, plus toutes nos maisons de retraite aussi sur le secteur. Nous sommes dix, en nous incluant évidemment dedans, puisque, malgré que nous soyons les patrons, nous sommes sur la route tous les jours, tout comme nos chauffeurs. En 2015, nous avons investi dans deux nouveaux véhicules d'urgence, et surtout un déménagement des locaux de l'entreprise. Ce qui nous a permis de gagner en place, dans de la place pour ranger tous nos véhicules, une qualité de travail pour ne sache que la désinfection, le nettoyage des véhicules, ainsi que des locaux pour les chauffeurs, notre secrétariat également, qui était agrandi. Ce véhicule, particulièrement, est monté sur coussin d'air pour le confort des malades et des blessés qui sont dedans. Et donc, très, très confortable. Également très spacieux. Ça nous permet de pouvoir monter des fauteuils roulants, quand on doit transporter le malade et son fauteuil roulant. C'est un véhicule qui est agréé pour effectuer les urgences, et qui peut être mis à disposition de tous les SAMU. C'est un véhicule qui est dédié, mais qui également peut faire du transport classique, genre consultation, entrée ou sortie d'hôpitaux, ou kinésithérapie. Ce qui nous différencie de nos concurrents, c'est que nous avons mis le client au centre de nos préoccupations. Notre taux de satisfaction lors de notre enquête était de 98%. Ça veut dire que les clients sont satisfaits de l'accueil, de l'accompagnement, du respect des horaires, de la propreté des véhicules. La création d'un nouvel hôpital du site Midian va générer des gardes supplémentaires auxquelles nous allons adhérer. Nous pensons que ça va nous permettre de créer deux emplois supplémentaires pour assumer ces gardes de week-end et de jours fériés. Nous avons des très bonnes relations avec notre banquier. D'ailleurs, on l'a précité le manque, on est venu habiter juste à côté de la banque et que maintenant, on partage un mur. Ces lauréats étaient présentés par l'équipe de l'agence d'Éricourt. Bravo ! Mais sera-t-elle aussi brillante face à la question du lauréat ? Monsieur Petiot, petite question technique. Est-ce que vous savez ce qu'est un DSA ? Alors un DSA, oui je sais, parce que vous m'avez bien formé, et il me semble que c'est un défibrillateur automatique. C'est ça ? Semi-automatique. Semi-automatique ? Alors j'ai presque bien retenu la leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501